Bonjour, quel bonheur de revenir vers vous, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée, que votre mois de septembre vous apporte son lot de grâces et de bénédictions. Alors la dernière fois je vous avais parlé du pouvoir de la présence je suis et à quel point le fait d'invoquer la présence je suis de chaque homme, femme et enfant permet de manifester la nouvelle terre et de changer le monde. Mais cette manifestation ne peut pas se faire sans la vision. Et c'est vrai que le titre de cette vidéo c'est le pouvoir de la vision, à quel point la vision va nous aider aussi à mettre en place, à élaborer cette nouvelle terre. Parce que sans vision, on a déjà entendu ceci, les gens périssent. En effet dans la Bible, les amérindiens, les aborigènes, les maoris ont vraiment pris conscience de l'importance de la vision. Or aujourd'hui avec tout ce qui se produit dans le monde et avec la force des médias et avec les discussions que l'on peut avoir, tout altère cette vision. En fait on a une vision de la réalité. Cette vision elle est limitée, elle est chaotique, elle est douloureuse, elle est souffroteuse et elle fait peur. Sauf que si on se maintient à ce que l'on entend, à ce que l'on voit, à ce que partagent les médias, on se dit qu'on reste sur cette réalité sans forcément nourrir la vision. Et qu'est-ce que c'est qui va nous extraire aussi de cette réalité au-delà du fait d'invoquer les présents où je suis ? C'est véritablement de travailler la vision. Et la vision, dans la vision il y a trois notions fondamentales de vision. Il y a déjà la vision de soi, mais puisqu'on parle du nouveau monde, on va surtout s'attacher à celle-là. La vision de nos rêves et la vision de ce nouveau monde. Et à chaque fois qu'on travaille cette vision, qu'on travaille notre imaginaire, qu'on nourrit l'imaginaire de toutes ces splendeurs, de toute cette majesté, de toute cette douceur, de ce partage, de ce sens de l'équité, d'un monde de paix, de générosité et d'amour. À chaque fois que l'on porte notre attention là-dessus, en maintenant la vision et en imaginant aussi des scénarii absolument délicieux, de rire, de joie, d'harmonie, on crée des avenues qui forment en fait cette matrice qui va nous permettre de créer le nouveau monde. Et souvent on se dit qu'on a peut-être besoin d'aller au bout du monde ou de faire des actions absolument extraordinaires. Oui, bien sûr que l'action va absolument amener la création de ce nouveau monde, mais souvent l'action part d'une vision. Parce que sans vision, il n'y a pas d'action. Alors Saint-Germain, dans son travail, dans son enseignement ou dans ses enseignements si importants aujourd'hui, il revient sur cette notion de vision. Et c'est ce que Marie appelle le concept immaculé. Le concept immaculé, c'est concevoir dans ce qu'il y a de plus pur, une idée, une chose, un projet, un rêve. Sans rêve, on ne peut pas avancer. Sans projet, on stagne. Et nous, en tant qu'artisan de lumière, il est important qu'on fructifie cette vision, cette imagination, où on va faire notre propre Spielberg intérieur pour nous et pour les autres et y mettre tous les détails d'une vie emplie d'émotions absolument délicieuses, de projets fabuleux. Tout ce que notre créativité, notre ingéniosité nous permet d'imaginer pour pouvoir bombarder finalement notre atmosphère de toutes ces ondes et ces particules chargées de cette beauté, de cette splendeur, de cette magnificence, de cette harmonie, de toutes les vertus finalement des flammes sacrées. Et si nous ne faisons pas ça, nous restons, nous stagnons dans une réalité qui manque de dimension. Et la vision, c'est la porte de sortie. Et quand nous sommes nombreux à travailler cette vision, pas une fois de temps en temps, c'est la même chose que pour la présent je suis. Il faut l'invoquer tous les jours, lui parler tous les jours, l'aimer tous les jours. Saint-Germain nous demande de nourrir cette vision. Et au-delà de la nourrir dans notre imaginaire, il nous propose de la poser par écrit. Elle peut faire dix pages. Et si chacun pose et ancre par écrit cette vision en décrivant comment les nouvelles relations vont se remettre en place, comment les hommes et les femmes ou toute relation peuvent se créer dans ce qu'il y a de plus délicat, de plus tendre, de plus sacré, quand chacun va véritablement créer, créer par cet imaginaire. On sait que les pensées créent, que les émotions créent, que les actes créent. Et quand on sait ça, le but c'est véritablement de principalement nourrir ces pensées de la vision la plus glorieuse, la plus fantastique, la plus douce pour soi et pour tous. C'est vrai qu'il est fondamental de se souvenir que nous sommes à chaque seconde, à chaque battement de cœur des co-créateurs. Nous créons avec nos pensées, nos émotions, nos actes et nos mémoires. Ces pensées sont faites de notre imaginaire. Et cet imaginaire aussi comprend nos émotions. Je sais que je le redis souvent. Et parfois, c'est simple. Il suffit vraiment de prendre le temps et de se dire je peux co-créer. Je suis ce petit colibri ou cette cellule que l'on ne voit pas mais qui joue son rôle fondamental dans la création de ce nouveau monde. Et ce nouveau monde ne peut pas se créer s'il n'y a pas de vision. Je ne sais pas si on mesure aussi l'importance de cette idée, de ce concept. Alors, vous allez me dire peut-être mais vous nous avez parlé de la présence que je suis et que la présence que je suis peut faire des miracles. Non seulement la présence que je suis peut faire des miracles mais elle fait des miracles. Mais pour cela, elle a besoin de se nourrir de ce qu'on lui offre. Et si notre vision n'est pas éclairée, si notre vision n'est pas portée par des projets absolument spectaculaires ou en tout cas nobles, purs, vertueux, elle ne peut pas nous aider. C'est une collaboration, c'est une co-création. Donc nos présents que je suis, oui, que l'on va invoquer pour manifester le meilleur et pour reprendre les commandes de nos vies, elle a besoin aussi pour que sa manifestation ou ce qu'elle nous permet de manifester soit abreuvée de vision absolument sublime. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, on n'a pas été habitué à ça. On n'a pas été habitué à véritablement faire travailler cet imaginaire qui, comme disait Einstein, est le moule quantique de notre réalité. Et cet imaginaire, plus on le travaille dans la splendeur de tout ce qui est, que ce soit en nous, autour de nous et en chacun, nous remettons en mouvement la vérité de qui nous sommes et nous remettons en mouvement notre beauté, notre beauté première. Et c'est fondamental. Ce que nous dit Saint-Germain aussi, c'est que n'attendez pas de résultats particuliers. Les résultats se mettent en place parce que c'est la loi. À partir du moment où vous avez ce projet, où vous travaillez avec la présence dont je suis, votre vision, la vision de vos rêves et que vos rêves s'inscrivent dans une vision globale de majesté, vous êtes véritablement des acteurs de la réalité. Sauf que cette réalité, il nous demande, n'ayez pas d'attente particulière en termes de résultats parce qu'on ne sait pas quand ni comment, comment va se produire la manifestation. Tout ce qu'on doit véritablement intégrer, c'est qu'à partir du moment où j'oeuvre en conscience à travailler avec ma vision, à travailler avec ma présence dont je suis, la loi dit et confirme que ça se manifeste déjà. Et ça, c'est très important. Et ça, ça stimule l'espoir, l'espérance, notre force. Autrement, on est affaibli si on n'a pas de vision. On est affaibli au point de se perdre, au point de se décourager. Et le découragement, c'est quelque chose que Saint-Germain redoute auprès de nous. Alors, je ne sais pas s'il le redoute dans ces termes-là, mais en tout cas, chacun, tout artisan de lumière qui se décourage, c'est difficile pour la hiérarchie céleste après parce qu'il faut trouver des plans B et il faut véritablement assurer la mise en place de ce nouveau monde, malgré tout ce que l'on voit. Alors oui, merci de prendre le temps d'avoir la vision de ce nouveau monde, de le décrire avec des détails qui vous sont propres. Et chaque vision, comme ça, posée par chacun, crée comme un kaléidoscope de possibles. Et chacun de nous, de ce fait, ajoute ce morceau du puzzle. Et vous êtes bien plus précieux. Et nous sommes chacun tellement précieux dans l'édification de cette nouvelle Terre. Et chaque vision apporte de l'eau au moulin. Donc, merci, merci de comprendre que c'est fondamental et que chaque vision posée dans ce qu'elle a de plus victorieux est un pas de plus justement vers la victoire et l'ascension de la Terre qui en a tant besoin. Je vous remercie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada